Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMT Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Zygenshaut. Tous les clubs qui représentent le Sénégal aux compétitions internationales, c'est l'état du Sénégal qui assure le transport international qui est la dépense la plus lourde, la plus difficile. Maintenant, vous voulez nous poser la question, après le SAC, c'est le Casasport qui ira en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une discrimination positive ? Je vous assure qu'il y aura une discrimination positive parce que nous ne sommes plus en train de nous fixer des limites. Nous avons compris, le chef de l'état l'a fait, la décision politique est prise. On fera tout le nécessaire pour mobiliser toutes les conditions de performance du Casasport qui n'est plus une équipe de région, mais qui devient dès aujourd'hui une équipe nationale. Donc, nous devons effectivement l'accompagner comme on le fait. Je ne prends jamais de décision à la place du chef de l'état, mais si la fédération l'invite, la ligue l'invite, nous transmettrons. Et je suis sûr que si le temps lui permet, il sera là parce qu'il vous a habitué à accompagner toutes les couches de la population, surtout le sport. Mais d'ici sous peu, nous allons démarrer les travaux de réhabilitation mais d'augmentation de la capacité d'accueil à l'institut de l'état parce que nous sommes dans une dynamique d'organisation très prochaine d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et Zikenshor constitue en tout cas une zone qui remplit toutes les conditions, surtout si on améliore les conditions de ce stade qui est un stade mythique. Sers internautes, bienvenue dans votre émission RMT Scores. Vous nous suivez sur la radio municipale de Zikenshor. Sous-titrage Société Radio-Canada